Bonjour à tous. Pourquoi avoir écrit ce livre alors que, fondamentalement, c'est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois et qui, même si on ne s'en rend pas compte, est assez vieux ? C'est parce qu'il me semblait devoir présenter d'une manière synthétique à la fois les principes philosophiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui ne sont pas forcément dits, ou pas forcément conscients même, même chez ceux qui ont cette idéologie chevillée au corps et à l'esprit. Et donc il y a des préciposés philosophiques qu'il me semblait nécessaire de mettre à jour pour comprendre ce qui se passe. Et aussi voir les conséquences. Parce que, bien sûr, les partisans de toutes les théories du genre vont nous présenter la chose d'une manière positive. Ils vont vouloir remouvoir quelque chose de positif. Mais simplement, au principe même de leur idéologie, il y a des idées qui conduisent à des conséquences dramatiques. Et donc il fallait mettre à jour ces principes d'une manière relativement concise et synthétique pour aider les gens à comprendre et à refuser ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut aussi donner des principes de réponse et une alternative à cette idéologie, d'une manière tout aussi synthétique. C'est pour cela que mon livre est divisé en deux parties, avec à chaque fois sept idées, que je vais appeler d'abord les idées qui sont à la base de l'idéologie que je dénonce, et des propositions en regard qui sont des propositions pour donner des principes de défense et de solution à cette idéologie. Comme j'étais assez agacé de l'utilisation du mot « gender », parce que c'est un terme anglais, je ne suis pas contre l'utilisation de l'anglais par principe, j'ai même fait une petite citation ou l'autre en anglais, mais il me semble que nous pouvons quand même trouver des mots dans notre langue ou en forger à partir du génie propre de notre langue pour désigner quelque chose. Alors on pouvait prendre le mot « genre », je le prends dans le titre pour bien sûr capter l'attention du lecteur, celui qui voit la page de couverture du livre, mais le problème du mot « genre », c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses, parce que c'est un mot qu'on utilise en logique, genre, la différence spécifique, depuis Aristote, on utilise le mot « genre ». Et il y a des utilisations du mot « genre » qui sont très utiles, et puis donc ce à quoi nous renvoyons en utilisant le mot « genre » pour dénoncer les théories du genre. Et donc j'ai voulu trouver un mot qui soit englobant de toutes les théories du genre, parce que justement, un des axes de défense à l'époque des premières expérimentations dans l'éducation nationale, avait été de dire, pour défendre ces expérimentations, qu'il n'y avait pas de théories du genre, mais des théories du genre. Parce qu'effectivement, les tenants de cette théorie sont divisés en écoles, et comme cela fait des décennies qu'ils s'affrontent idéologiquement, intellectuellement, comme finalement tout penseur. Tout penseur, même au sein du catholicisme, va se classer dans une école, mais qui accepte un certain nombre de principes. Un théologien catholique, quand il a la foi, ce qu'aujourd'hui n'est pas forcément évident, mais à l'époque où c'était une évidence, les théologiens catholiques admettent le même matériel de base. Et donc, quand on parle de théologiens, on sait de quoi ils parlent. Ils sont tous, ils admettent tous le dogme catholique. Et là donc, comment appeler ces gens qui ont des théories différentes sur cette question du genre, et ne pas prendre ce mot genre parce qu'il est finalement trop imprécis et trop générique, pour le coup, c'est ce qu'on peut dire. Et bien, je me suis dit, voilà, quelle est l'idée de fond que ces gens véhiculent ? Et ces gens, en fait, nous disent que le genre est une construction. Une construction sociale, une construction intellectuelle, et que, en tant que construction, elle peut être déconstruite et reconstruite. Et donc, c'est une catégorie, le genre, qui peut être dépassée. D'où l'utilisation d'un néologisme que j'ai inventé, le métagénisme, aller au-delà du genre. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de métagénisme et de métagéniste. Parce que c'est plus précis et c'est relativement général pour concerner toutes les écoles des gens qui s'affrontent sur des questions très techniques au sein de cette réflexion. Il faut savoir que, dans l'université, ces questions-là sont présentes depuis le milieu des années 80. D'abord, dans l'université américaine et ensuite, par échange intellectuel, c'est revenu en Europe et en France en particulier, sachant que les Américains ont commencé à réfléchir sur ces catégories-là grâce à des réflexions françaises. Donc, les structuralistes, Michel Foucault, sont des penseurs qui ont influencé les Américains, les Américaines en particulier, parce que ce sont souvent des féministes américaines, puis des féministes françaises, qui se sont emparées de ces questions-là avant que Bourdieu lui-même, à la fin des années 90, s'en repart et s'intéresse à la question, et puis que cela pénètre de plus en plus les universités en Europe, en France en particulier. Et depuis la fin des années 2000, la première décennie des années 2000, c'est devenu très récurrent dans toutes les réflexions sociologiques et même philosophiques. Donc, il faut bien comprendre que la cheville ouvrière de ce que j'appelle le métagénisme, ce sont des féministes matérialistes, soit des néo-marxistes, soit des post-structuralistes, qui se sont posés la question d'abord la place des sexes dans la société, et donc se sont dit, à la suite de Beauvoir, le sexe féminin n'est pas un donné de nature, c'est une création, donc la place du sexe féminin. Et on peut dire, mais ces gens-là nient la biologie. Et non, parce que c'est là où on arrive à une certaine subtilité, c'est que ces gens-là disent, non, mais le genre, c'est la place des sexes dans la société. Donc, il ne faut pas dire qu'à la base, ils nient la biologie. Alors, ça commence à venir, des gens qui vont venir à nier la biologie, parce que, malgré tout, ça les gêne encore. Certaines personnes sont encore gênées par la biologie. Parce que la biologie, du point de vue très matérialiste, admet des mâles et des femelles. Et donc, à l'origine, les métagénistes, c'est comme ça que je les appellerai maintenant, vous avez compris pourquoi, les métagénistes acceptent un donné de nature. Mais, c'est un donné de nature qui n'a pas de signification particulière dans la société humaine. Pourquoi ? Parce que, à la base de leur pensée, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Plusieurs, j'ose dire, sources d'inspiration intellectuelle. Ce sont des contractualistes radicaux. C'est-à-dire que l'idée du contrat social, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée qui est récurrente dans la pensée occidentale aujourd'hui, qui traverse un certain nombre de courants de pensées philosophiques, politiques, de philosophie politique. Comme, par exemple, Hobbes et Locke sont tous les deux des théoriciens du contrat, mais n'ont pas tout à fait la même vision de la société politique. Rousseau, qui est vraiment le grand nom de la théorie du contrat, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle le contrat social. et ces pensées contractualistes sont des pensées qui partent du postulat que l'homme est né dans un état de nature et qu'à un certain moment, il est porté dans un état de société. Donc, il est sorti de l'état de nature pour passer dans l'état de société. Donc ça, c'est un présupposé de philosophie politique qu'il faut admettre, qui est admis par principe. Et aujourd'hui, refuser le principe du contrat social, c'est être un grand méchant fasciste. Parce que justement, on est des naturalistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, à force de penser opposition entre état de nature et état contractuel, état de nature et état social, et bien on a fini par nier la base naturelle de l'homme et ne dire que l'homme n'existe comme homme qu'en société. Donc vous avez un animal à base humaine avant le passage en état de société, c'est d'où nous sommes venus, mais que l'humanité, en tant qu'humanité, n'existe que dans la société. Et que l'homme sortant de la nature prend en quelque sorte une dimension nouvelle qui n'a rien de commun avec la nature. Et c'est la base du contractualisme absolu, radical, de ces gens-là. C'est-à-dire, oui, il y a une biologie humaine, il y a une biologie humaine, c'est un fait, c'est notre reste naturel pré-social. Mais la place des sexes dans la société a une possibilité de construction-déconstruction à l'infini. Pourquoi ? Parce que tout est social et le naturel n'est plus rien. D'accord ? Donc le naturel n'a pas de signification sociale. Le naturel n'a pas de signification humaine. Il n'y a donc pas de nature humaine au sens strict. Il n'y a que des hommes qui sont rentrés en société. Il y a des êtres qui sont rentrés en société, qui sont capables de vivre sous un régime de contrat, et seulement, et cela seul, peuvent être appelés humains. Ce n'est pas forcément dit dans toutes les publications, mais c'est comme cela que les personnes, que j'appelle métagénistes, disent justifier leurs pensées. Je cite par exemple une féministe française qui a écrit un ouvrage qui recense tous ses articles. C'est une féministe matérialiste assez radicale. Elle a l'âge de ma mère. Elle est née en 1941. Elle n'est pas toute jeune, cette dame. Elle a écrit il y a 20 ans. Elle a fait une synthèse de ses articles. Le tome 2 de son ouvrage synthétique s'appelle L'ennemi principal. C'est une marxiste. Elle cherche à désigner l'ennemi. L'ennemi étant le patriarcat, donc le pouvoir des hommes sur les femmes. C'est une féministe. L'ennemi principal, c'est le patriarcat. Ce patriarcat a une structure économique. C'est une matérialiste marxiste. Elle analyse les superstructures économiques de l'oppression. Et elle a aussi une pensée sur le genre. Elle écrit cette synthèse en 2001 « Penser le genre » en 2001. Et elle dit dans ce livre « Au lieu de se demander ce qu'elle veut, l'humanité passe son temps à chercher l'ordre du commandant afin d'y obéir. Que veut la nature ? » Et la question récurrente et toujours frustrée de réponse. D'abord parce que la nature ne peut pas nous éclarer sur le bien et le mal qui sont des nations humaines, des valeurs et non des faits, encore moins nous les dicter, mais aussi parce que la nature ne parle pas. Donc la nature est un monde qui est dépourvu de sens. L'homme seul met le sens dans les choses. Et donc le sexe, qui est un élément biologique, la distinction mâle et femelle qui est un élément naturel, est un élément dépourvu de sens. Seule la place des sexes dans la société, la façon dont on les définit et les redéfinit, la façon dont on les redéfinit en permanence, a un sens. Quelle société voulons-nous ? Est-ce que nous voulons une société hiérarchique ou égalitaire ? Si nous voulons une société égalitaire, ils font donc redéfinir la place des personnes dans la société et non pas des sexes dans la société parce que les sexes n'ont pas de signification dans la société, n'ont de signification que la place qu'on veut donner aux personnes. Et alors c'est la base de ce que j'appelle justement... Alors c'est une des bases. La première base, c'est l'idée numéro un, c'est que ce sont des philosophes matérialistes. Donc radicalement des évolutionnistes radicaux. Je cite dans ma première idée un penseur qui est contre les idéologies woke, qui peuvent se rattacher aux métagénistes, mais qui donne une synthèse parfaite de l'idéologie qui gouverne nos sociétés. Une idéologie matérialiste, évolutionniste, alors c'est pas darwinien, il faut aller chercher, si on veut, l'inspiration philosophique, chez un vieux penseur grec dont on a très peu d'extraits, mais qui influence très clairement la pensée matérialiste occidentale qui s'appelle Héraclite. Héraclite, on ne connaît rien de son œuvre, mais comme l'appelle Maritain, c'est une des bornes de l'erreur. Il a dit que tout était devenir. Et donc il y a de nature que le devenir. Donc tout ce qui est nature fixe n'existe pas au sens strict. Une nature déterminée n'a pas d'existence au sens strict. Il n'y a que des choses évoluantes. C'est le sens du monde. Donc l'idée de fond, c'est celle-là. Elle n'est pas dit comme cela. Si on veut la première idée politique, c'est dire qu'on est sortis de l'état de nature et nous sommes donc dans un état de société où finalement les sexes n'ont aucune signification, ils n'ont aucun rôle spécifique. Seule la façon dont on va vouloir définir la place des uns et des autres va avoir de l'importance. Et comme nous voulons instaurer une société égalitaire, il faut détruire les structures de la société qui empêchent l'instauration de l'égalité. Si vous regardez une thématique récurrente de toutes les idéologies du genre, donc de toutes les idéologies métagénistes, c'est toujours pour instaurer l'égalité. C'est le but avoué, c'est le bien promu par ces gens-là. Nous voulons instaurer une société égalitaire et de toute façon, cette société égalitaire, c'est au principe même de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Alors la liberté, on l'a peut-être instauré, l'égalité, en fait, on n'a jamais réussi à l'instaurer dans aucune société. Finalement, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce que je dirais ironiquement dans la deuxième partie de mon livre. Dans la deuxième partie de mon livre, la République triomphante en France, après... Enfin, on attend toujours d'instaurer l'égalité, donc on y arrivera quand, à l'égalité ? Puisque la soi-disant République qui instaure l'égalité n'a pas réussi. Pourquoi ? Cette nouvelle génération de penseurs va réussir à instaurer l'égalité ? Instaurera-t-elle une égalité, finalement ? C'est une question qu'on peut se poser. On peut douter réellement de ce qu'ils aient une capacité d'instaurer une égalité parfaite ? Puisque leurs prédécesseurs, dont ils s'inspirent, n'ont pas réussi. Si on veut les prendre à leur propre piège, on leur dit, mais attendez, les révolutionnaires français n'ont pas réussi à instaurer l'égalité. Bon. C'est vrai qu'ils étaient assez machistes, il faut reconnaître, si vous lisez les textes de conventionnels des années 1790, la femme, sa place, c'est au foyer. Ce qui doit faire un peu jaser, si on fait lire le texte. Bon. Le suffrage féminin, c'est 1945, donc c'est un peu tardif. Donc, on peut se dire, bon, effectivement, ils n'étaient pas tout à fait fidèles, mais finalement, pourquoi les métagénistes seraient plus aptes à fonder l'égalité sous prétexte qu'ils ont compris l'essence des choses ou le monde ? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment, c'est d'ailleurs l'idée numéro 4 que j'appelle donc du métagénisme, l'égalité réelle est toujours à instaurer. C'est... Il faut absolument instaurer l'égalité parce qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, c'est ce que dit Rousseau d'ailleurs dans le contrat social. Donc, c'est le bien à promouvoir pour ces gens-là. Et donc, dès que vous êtes en dehors de l'attribution de genre généralement donnée, c'est-à-dire que quand vous êtes cisgenres, la façon dont on attribue les genres, pour eux, c'est purement artificiel. Il y a un garçon qui naît garçon, qui naît avec des organes génitaux masculins, parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc, un bébé qui naît avec des organes génitaux masculins, on va lui attribuer, mais pour eux, c'est purement artificiel, un nom et une fonction masculines, et une fille, enfin, un enfant qui naît avec des organes génitaux féminins, on va lui attribuer des organes génitaux, un nom et des fonctions propres à la construction, enfin, soi-disant, la construction sociale féminine. Et donc, aujourd'hui, vous avez un site, je ne l'ai pas consulté récemment, mais il s'appelle Question Sexualité, donc c'est un truc subventionné par l'État, il y avait donc le Santé publique France qui finance, et qui vous dit, mais en fait, aujourd'hui majoritairement, on attribue un genre qui est en concordance avec les organes génitaux. Mais ce n'est pas obligatoire, puisque c'est une construction sociale. Alors, le problème, c'est qu'il y a tous ces gens qui veulent redéfinir leur genre, parce qu'ils ne se sentent pas dans la construction sociale qu'on en fait, la projection sociale, ils ne se sentent pas adéquats à cette construction sociale, et donc ils veulent prétendre avoir une autre définition que cette construction sociale, soi-disant, supposée, et ils veulent avoir une autre définition d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent être des personnes qui veulent être définies selon un genre qui leur est propre, qui leur est adéquat. Alors aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, Facebook avait déjà instauré à peu près 50 intitulés de genres, et aux États-Unis, vous avez un site, un wiki, qui recense plusieurs milliers d'identités de genres. Donc vous avez des gens aujourd'hui qui se définissent dans un xéno-genre, un genre non-humain, des gens qui se définissent dans un genre extraterrestre, un genre animal, un genre animal extraterrestre. Alors ça peut paraître... Mais on matraque les gosses dans l'école avec ces idées-là. Et on dit que c'est tout à fait légitime. Vous sentez ce que vous voulez être parce qu'il ne faut pas que la société vous impose des cadres purement artificiels dans lesquels elle a évolué pendant des siècles. Parce que ce n'est qu'une construction sociale, et ce n'est pas un donné de nature. Vous avez un donné de nature. Et finalement, il va devenir relativement insupportable même de parler de données de nature parce qu'on va dire, mais en fait, non. C'est peut-être même le fait de reconnaître un donné de nature, donc il n'y a pas de masculin, de féminin. Et Satan, maintenant, le discours tend de plus en plus à aller jusque-là. Donc au début, on niait pas la nature. Maintenant, on va commencer à la nier pour dire qu'il n'y a plus que de la construction sociale. Alors, il faut abattre un ennemi. L'ennemi principal, nous disait Christine Delphi. Donc l'idée numéro 5, c'est les fonctions sociales attribuées au genre, pluriel, masquent une domination spécifique. Parce que nécessairement, à la base, on est des marxistes. Donc à la base de cette pensée, il y a des marxistes. Mais non orthodoxes, ils ne sont pas sur une pensée économique fondamentale. Ils sont sur une pensée des places, des sexes, donc des constructions sociales. Et que finalement, on ne sait pas par quel miracle, eh bien, pendant des siècles, se sont imposés les hommes. Enfin, ceux qu'on appelle des hommes. Parce que si on veut aller jusqu'au bout de la déconstruire, enfin, réanalyser chaque pensée, on est obligé de toujours dire les hommes, parce que nous, on pense, vous voyez, à un homme, quoi. Mais eux, ils pensent l'attribution qu'on fait à... Voilà. Donc, le genre, donc cette construction sociale du sexe, eh bien, cette construction, ces rôles qu'on attribue au genre, donc au genre, si genre blanc, enfin mâle d'abord, mâle, eh bien, c'est une construction sociale, et elle implique des dominations. Parce que, on va justifier la nomination du genre masculin sur le genre féminin, et puis sur les genres mineurs, parce qu'on en a découvert des milliers, on va dénoncer parce que la société est structurée comme ça aujourd'hui. La société, aujourd'hui, est structurée comme celle-là. Et il faut donc déconstruire la construction sociale, puisqu'il n'est que construction-déconstruction, tout est une combination de concepts et d'attributions qui sont purement factices, purement adventices dans l'esprit humain. Il faut déconstruire cela, il faut éduquer les gens à cela, il faut qu'ils apprennent à ne plus nommer les choses de cette façon-là, parce que ça perpétue des dominations, ça perpétue une inégalité, et ça, c'est insupportable. Puisqu'on est dans une société qui veut instaurer l'égalité. Donc il s'agit de déconstruire cette société qui, aujourd'hui en Occident, est dominée par le patriarcat blanc. Donc là, on arrive à un truc où justement on arrive à se croiser avec l'idéologie qu'on appelle woke aussi. C'est-à-dire, il faut déconstruire cet état historique dans lequel nous sommes, qui fait que ceux qui sont dominants parce que ça a été construit comme ça, ce sont ceux qu'on appelle des mâles blancs. Donc il n'y a pas de blanc ou de noir en soi. Encore une fois, c'est qu'une attribution artificielle dans un cadre de construction sociale. Donc il faut toujours décomposer le terme qui est patriarcat blanc. Et on va donc instaurer une société... On va d'abord déconstruire la société actuelle dans ses bases, dans toutes ses racines. Et ensuite, on va réussir, soi-disant, à réintroduire une société égalitaire parce qu'on aura réussi à libérer les gens des stéréotypes de genre, des stéréotypes de race, des stéréotypes de ce que vous voulez, des stéréotypes économiques, etc. On peut mettre tous les stéréotypes, qui ne sont encore que des constructions intellectuelles qui sont transmises par les structures de la société. Donc l'éducation a pour but de déconstruire tout cela. On met tout cela sur la table. Alors concrètement, comment on fait ? Eh bien, c'est la dernière idée que je mets, qui n'est pas forcément une conséquence nécessaire des prémices que je vous ai dit, mais qui la conséquence, on pourrait dire, historique, l'état historique de la société dans laquelle on est. C'est que les minorités doivent s'isoler de la culture dominante pour en déconstruire l'influence. Et d'où on arrive à l'idée de non-mixité, dont on parle souvent aujourd'hui. Vous savez, on a parlé d'ateliers en non-mixité. Et on a même des gay pride où on chasse un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans les bonnes catégories parce qu'elles empêchent les dominés de pouvoir s'exprimer en tant que gay, noir, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Donc on met les blancs derrière parce qu'il faut démixiser pour déconstruire, déconstruire jusqu'au bout et permettre aux soi-disant aux opprimés, qui sont opprimés par les structures cis, genre, patriarcales, blanches. Après, il y a peut-être d'autres catégories, on peut en trouver. Eh bien, on peut leur permettre ensuite de se libérer de ces catégories qui ont été une oppression insupportable pour elles et inconscientes, sans doute. On va leur permettre de se libérer de cela. Et ensuite, on va pouvoir, une fois libérées de toutes ces catégories-là, les personnes seront aptes à pouvoir être libérées, donc fonder une société véritablement égalitaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'étape suivante. Parce qu'après avoir tout déconstruit, après avoir séparé les gens dans des catégories et des sous-catégories, c'est quoi l'étape suivante pour construire une société soi-disant égalitaire ? Une fois que les gens ont réussi à s'exprimer en dehors de toutes les catégories, à avoir échangé sur leur thérapie de groupe, c'est quoi l'étape suivante après la thérapie de groupe en sous-catégorie ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que fondamentalement, et c'est là où je fais une petite transition, et je reprends l'idée de l'Héraclite, je suis parti du matérialisme, et j'arrive en transition à Héraclite. Et c'est quoi l'idée d'Héraclite ? L'idée d'Héraclite, c'est que le monde n'est qu'une évolution, et que, en fait, ce qui crée les choses, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un être fixe, c'est le changement permanent. Et dans un des fragments qu'on a d'Héraclite, il a dit ceci, « Le conflit est père de tout, roi de tout ». Paul et Mos, Pater, Panton, dans l'anglais, « Le conflit est père de tout ». Et le problème, c'est que nous sommes dans une pensée qui pose à la base de sa réflexion une notion de conflit. Et donc, soi-disant, ils veulent nous apporter une société égalitaire, donc une liste tranquille où il n'y a plus de conflit. Mais en fait, fondamentalement, ce que cette pensée matérialiste, néo-marxiste, mais de moins en moins marxiste au sens économique du terme, et cette pensée matérialiste, héraclitéenne, ne fait que n'apporter qu'un chaos permanent et il n'y aura pas de structure, comment dire, stable et bénéfique pour les gens. Donc on déconstruit tout, mais on ne reconstruit rien. Et ça, j'essaye de le faire comprendre. Je dis, par exemple, « Les métalagénistes nous promettent l'avènement de la société égalitaire par l'option conjointe des minorités. Doivent-elles créer une domination sur l'ancien groupe dominant ? Mais si une femme blanche hétérosexuelle peut dénoncer une certaine domination sur les autres, elle doit reconnaître qu'une part d'elle-même domine les femmes racisées. Comment se dissoudront les minorités une fois les structures de domination patriarcale détruites ? » Voilà. On arrivera à une autre domination. Donc, en fait, la soi-disant égalité n'arrivera jamais, et on n'arrivera qu'à une nouvelle domination. Et en fait, le principe de base de soi-disant nous préserver de la domination ou préserver certaines personnes de la domination n'arrivera qu'à une nouvelle domination parce que fondamentalement, les sociétés sont hiérarchiques et elles sont toujours dominées par des minorités. Et donc, on arrive à une nouvelle domination qui est une domination d'une autre minorité mais dont on n'aura pas le droit de dire le non parce que ça sera interdit. Parce que sinon, on sera justement des méchants patriarques, patriarcaux ou comme vous voulez, blancs, qui cherchent à empêcher les gens de se libérer. Alors, je regarde pour pas que je vous laisse un certain temps en question. Il faut répondre à cette idéologie-là et vous en conviendrez, il faut suivre la logique et il faut s'habituer parce que, encore une fois, tout n'est pas dit dans l'idéologie qui est déployée aujourd'hui. Si tous les présupposés philosophiques ne sont pas dévoilés, toutes les réflexions métaphysiques ne sont pas faites, on ne fait que marteler l'essentiel du discours métagénie, c'est-à-dire instaurer l'égalité, libérer les gens des structures de domination, blanches, patriarcales, etc. Donc ça, on martèle les gens, on fait en sorte que l'éducation nationale fasse bien son travail, on éduque les professeurs depuis des années dans ce sens-là. Il faut bien comprendre que l'éducation nationale est travaillée depuis plus de dix ans par ça. Il y a des articles dans des revues de réflexion pour les professeurs de syndicats depuis les années 90, dans les années 2000. C'est pour ça que c'est bien rodé maintenant. Ça passe bien parce que c'est dans tous les rouages. C'est une réflexion relativement ancienne, comme je vous le dis. Alors, comment leur répondre ? Concrètement, ce n'est pas forcément facile, mais il faut essayer de comprendre les mots dont on parle, à quoi ils renvoient. Quand ils disent qu'il n'y a pas de nature humaine, ici, on dit qu'il y a une nature, mais la nature ne détermine pas quelque chose qui est nécessairement fixe et pétrifié. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de dialectique. D'abord, la nature indique une finalité. C'est des êtres dynamiques, mais qui ont une dynamique propre. Chaque être a une dynamique propre, et la nature humaine est un être de dynamisme. Et ça, c'est important à comprendre. Et en fait, en niant une part de la nature humaine, parce que c'est de nier une part de la nature humaine qu'ils font fondamentalement, en disant que la nature n'a pas de sens, et que seules les constructions sociales ont une importance et une valeur, eh bien, ils balaient une partie de nous-mêmes en dehors du champ de l'humanité. Et il faut réinstaurer, dans le discours et dans notre défense, faire comprendre que l'être humain est un ensemble de dynamismes, et que ces dynamismes sont appelés à se conjuguer. L'être humain est un être sexué. Il y a des mâles et des femelles, et c'est d'abord ordonné à la reproduction. On est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a ensuite aussi, peut-être, des fonctions spécifiques à certains sexes. Et c'est pour ça qu'on peut encore dire qu'il y a certaines professions qui sont interdites aux femmes, comme la mienne par exemple. Parce qu'il n'y a pas de sacerdoce des femmes. Pourquoi ? Parce que ça se justifie par un certain nombre de raisons. Mais il y a des choses que les hommes ne sauront pas très bien faire ou ne sauront pas faire. Alors, vouloir absolument que les hommes portent des femmes, des enfants, c'est vraiment vouloir nier les dynamismes de base de la nature humaine. Et donc, il faut faire accepter le principe de la nature comme un principe finalisé et principe des dynamismes multiples qui sont à la base de la vie humaine. Nous sommes des animaux, donc nous avons besoin de manger. Et même aucun métagéniste va cesser de manger sous prétexte qu'il ne veut pas accepter le fait d'un donné de nature. C'est un donné de nature. Nous sommes nécessairement obligés de manger, de respirer. Nous sommes nécessairement obligés, si nous voulons continuer à exister, si dans notre vieil âge nous voulons avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, avoir des enfants, de manière générale. Je ne dis pas forcément tout à chacun, mais s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de société humaine. Les derniers, ils éteignent la lumière en partant, mais ça va être difficile pour eux. Ensuite, vous avez une tendance à découvrir la vérité. C'est pour ça qu'on a une intelligence, qu'on écrit des livres, et qu'on fait des discussions entre nous. Et puis, on a aussi une tendance dans la vie politique. Et donc, la vie politique n'est pas une sortie de la nature, mais un accomplissement définitif de la nature humaine. Donc, on sort de cette idéologie d'opposition entre la nature et la société humaine. La société humaine n'est que la continuité ou l'achèvement de la nature humaine. Enfin, deuxième proposition, n'exprimez pas la négation du corps, parce que finalement, avec cette idéologie, comme on va autoriser la transsexualité, on va la promouvoir, on va donc promouvoir la mutilation. Parce que que vous vouliez ou non, on contredit, quand on a par exemple un transsexuel, il va être opéré, et il va prendre des hormones qui vont contredire les tendances naturelles de sa propre... de sa physiologie. Ceux qui veulent avoir un aspect d'hommes qui sont nés femmes, eh bien, ils sont obligés de prendre des hormones toute leur vie pour contredire la production innée de leur ADN. Leur ADN va coder, je ne suis pas un grand spécialiste de cette question-là, mais par exemple, une jeune femme a écrit un livre, Enquête sur la dysphorie de genre, et elle dit très bien, dans ce livre, donc s'appelle Pauline Quillon, elle dit très bien, mais ceux qui sont transgenres, toute leur vie, ils vont devoir contredire leurs tendances naturelles, ils vont devoir se battre contre eux-mêmes. Donc, quelque part, ils vont se mutiler en permanence. Et donc, c'est paradoxal pour des matérialistes, mais il y a une sorte de négation du corps dans cette idée-là, sous prétexte d'une idéologie, eh bien, on va nier le corps, on va nier ses tendances. Ensuite, oui, il faut défendre l'idée de liberté, mais pas n'importe quelle liberté. Il faut dépendre de la naturalité de la société politique. Il faut montrer que toute égalité n'est pas nécessairement juste, parce que la justice suppose d'instaurer une égalité entre les partis, mais toute égalité n'est pas également juste. Toute justice suppose une certaine égalité et équité entre les partis, mais toute égalité n'aboutit pas à la justice. C'est un petit peu une sorte de, comment dire, de sophisme inconscient ou non-dit, qui s'opère dans la mentalité des gens. Quand vous niez la nécessaire égalité, enfin, l'égalité qu'ils veulent instaurer en leur disant que c'est pas une bonne égalité, on va dire que vous êtes contre l'égalité, et donc contre la justice. Non, on dit que l'égalité, ça n'aboutit pas forcément à la justice. Et ça, il faut le dire. Parce que c'est ce qui est induit dans leur pensée. Enfin, je donne comme élément une piste aussi de montrer que la famille, basée sur des fonctions spécifiques, père et mère, puisque comme vous avez compris, le patriarcat, c'est l'ennemi principal. Donc, il s'agit de détruire la fonction paternelle. Elle est déjà bien détruite dans notre société. S'il y a eu autant d'émeutes en juin et juillet, c'est que les pères de famille, soit n'ont pas fait leur boulot, soit n'existent plus, soit sont empêchés de le faire. On a tous vu l'image de ce père de famille qui venait prendre son fils et le mettre dans son coffre parce qu'on avait marre que son fils participe et le père a fait son boulot pour le coup. Et donc, le fameux Naël, son père n'a jamais vu son fils, donc n'a jamais pu faire sans la fonction paternelle. Sa mère l'a privé de son père. Donc, le Naël est devenu une espèce de délinquant et la plupart des délinquants sont généralement des gens qui sont privés de leur père. Donc, il faut arrêter de scier d'un côté l'arbre et dire, pourquoi il tombe ? Ah oui, il faut casser la fonction paternelle. Donc, si on veut sauvegarder l'humanité dans ce qu'elle a de sain, de noble, de beau, il faut commencer par sauvegarder les fonctions spécifiques au père et à la mère. C'est peut-être pas très progressiste comme programme, mais au moins, ça a fait ses preuves. Donc, ma proposition numéro 6, c'est la famine selon la nature comme remport au meilleur des mondes. Je pense que je n'ai pas assisté aux conférences d'aujourd'hui, mais je crois que ça va faire écho à ce qui a déjà été dit. Et enfin, j'essaye de laisser une phrase qui peut emporter une large adhésion. parce que je pense qu'il faut vraiment taper large contre l'idéologie de ces gens, montrer qu'en fait, il s'agit de sauver contre ces fous métagénistes, il s'agit de sauver l'humanité de l'homme. Ils disent qu'il n'y a que d'humanité qu'en société, que dans nos principes à nous. Non, ces gens-là sont en train de fonder une société complètement inhumaine, complètement destructurée et qui détruit l'humanité de ce que nous sommes. Et je cite le commentaire de Saint-Augustin sur la fameuse phrase de Terence, « Homo sum, umaniquilame ame alinum putos » donc c'est une phrase qui veut dire « Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Cette phrase, Cicéron l'a cité souvent. Cette phrase, Saint-Augustin se permet de la commenter. Et il dit, voilà, « Ce qui fait l'union des âmes humaines touche tellement au sentiment de tous qu'il ne se rencontrera pas dans cette assemblée, qui a applaudi la première fois où cette sentence a été dite au théâtre, il ne se trouvera pas dans cette assemblée un seul homme qui ne se sentit le prochain d'un homme quel qu'il fût. » Et donc la nécessité que nous avons de nous opposer à l'idéologie métagéniste et à ce qu'elle apporte de destructeurs, de chaotiques, de guerres internes à la société, et bien c'est cette inclinaison qui nous fait que nous aimons les gens de notre genre, les êtres humains, ce qui fait notre différence spécifique par rapport aux autres animaux, notre humanité. Nous aimons l'humanité en tous les êtres humains. C'est pour cela que nous devons, de tout notre cœur, nous opposer à cette idéologie folle et comprendre comment elle est à l'œuvre et savoir la démonter, la détruire, la déconstruire. À la limite, utilisons les termes qu'ils utilisent contre la vérité, contre l'humanité, contre la nature, et sachons déconstruire cette folie, cet évolutionnisme radical et chaotique dans lequel nous sommes déjà plongés. Je dis que mon livre est arrivé de 10 ans trop tard. Ça faisait assez longtemps que j'avais découvert certains principes de cette idéologie. Depuis 2012, 2013, où on a parlé beaucoup en masse des APS et des légalités, ils ont fait du chemin parce qu'ils ont fait plus ou moins marche arrière, mais ils ont continué à appliquer leur système. Et aujourd'hui, on a plein de jeunes qui se définissent dans un genre nouveau parce qu'ils ont été incités durant leur petite enfance, durant leur adolescence, et maintenant ce sont des jeunes adultes, et ils sont déjà complètement lobotomisés dans ce sens-là. Et quelque part, on leur dit que c'est tendance de changer de genre. C'est bien de changer de genre. Donc en fait, on est face à une urgence. On n'est pas face à l'équilibration de quelques féministes aigris qui, du fin fond de leur laboratoire de sociologie, ont échangé et se sont invectivés pour aboutir à des théories plus ou moins fumeuses. Mais on est face à du concret, on est face à une politique mondiale, à une politique qui touche aussi l'Église malheureusement, puisque quand vous regardez ce qui s'est passé dans les préparations du Synode qui vient de s'ouvrir, on voit des trucs quand même qui vont dans ce sens-là. Donc il faut bien voir que nous sommes face à une idéologie mortifère, une idéologie destructrice qui ne laissera derrière elle que des ruines et beaucoup de malheureux, parce que ceux qui se seront faits mutilés et qui voudront faire machinariat, il sera trop tard. Et puis ça sera difficile aussi de restaurer, je veux dire, une société humaine si on a éduqué des générations et des générations à refuser toute forme d'action paternelle, d'action spécifique et d'accepter les données de nature les plus essentielles. Parce qu'on peut quand même dire que là on touche à l'intime de l'homme dans cette histoire-là, puisqu'on nie un des dynamismes profonds qui est le nôtre, qui est une des spécificités de l'animalité, qui est une distinction entre mâle et femelle. Donc j'espère vous avoir intéressé à cette petite brochure que j'ai voulu courte. Alors ce qui fait la difficulté, c'est qu'elle est un petit peu dense, donc c'est un faux ami et ça a l'air petit, mais ça se lit plusieurs fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça se met dans la poche. Donc je suis prêt à maintenant écouter vos questions sur ce livre et sur cet exposé. Merci. Bonjour. Merci pour cette intervention très intéressante. Je voulais juste faire un commentaire et puis également vous poser une question. Parce qu'en fait, le grand virage sur les questions de genre, ça a quand même été la conférence de Pékin sur le droit des femmes en 1995. Oui et non, parce qu'à la fin, on a identifié genre et sexe sous l'intervention du Vatican. C'est là qu'ils ont commencé à vouloir pousser le truc, mais à la fin, la conclusion, c'est genre égale sexe. À Pékin, c'était encore ferme. Voilà, alors c'était encore ferme, mais disons qu'il y avait 5 000 participants, donc avec des gens qui sont influents et on avait à peu près plus de 2 000 ONG. Donc en fait, la transversalité du genre est entrée dans tous les programmes de coopération. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans ces domaines-là et donc la question du genre était une question qui était transversale et qui est rentrée dans l'ensemble des projets, que ce soit des projets dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'agriculture, etc. Mais initialement, l'idée qui était avancée, c'était de dire qu'il faut que les femmes occupent davantage de place dans la vie économique, dans la vie sociale, familiale, etc. Et lui redonner un petit peu de place. Alors là, on parle de la situation française, mais par exemple, quand vous allez dans un pays musulman... Moi, j'ai travaillé par exemple à la réforme de la Moudawana au Maroc, et donc c'est un texte ancien. Enfin, pour résumer, une femme, c'est trois chameaux, ou quatre chameaux, donc ça ne résume à pas grand-chose. Donc il y a toujours une domination, mais c'est quand même bien de réduire les extrémités de cette domination de manière à donner, entre guillemets, à la femme une place qui soit un peu plus honorable et qui respecte davantage sa... Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, dans cet esprit-là, effectivement, beaucoup de gens ont avancé sur les questions de genre... Ensuite, on est passé à autre chose. Voilà. Et en France, on va dire, c'est surtout... Le grand philosophe de la déconstruction, c'est quand même... Enfin, vous avez parlé d'Héraclite, mais c'est surtout... Enfin, plus récemment, en tout cas, c'est Heidegger. Et puis, on a des gens comme Jacques Derrida... Un post-structuraliste... Voilà. Qui est purement un structuraliste, linguistique, etc. On change la modification, on modifie, en fait, la... Mais parce qu'à la base, il n'y a pas de nature, donc on fait ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut. C'est un jeu de briques, hein. On fait ce qu'on veut. Donc ces gens-là... Et puis on a Judith Butler, surtout, qui est dans les mouvements LGBT, qui a beaucoup... Butler est vrai, mais c'est une des branches féministes qui se sont affrontées sur cette question-là. C'est ça, c'est ça. Il y a presque un enrichissement dans leur controverse dans cette question-là. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a eu des mouvements qui sont parfois opposés et il y a eu une dynamique... La première qui a nommé genre et qui a distingué genre et sexe, c'est Johan Scott, qui a ensuite influencé Butler. Et ensuite, les féministes américaines ont influencé Delphi. Oui, c'est ça. En fait, Butler a fait un séjour aux États-Unis et est revenu avec ses théories. Donc... Alors du coup, j'ai aussi une question, c'est... Parce qu'à travers cette multiplication, justement, des genres et cette identification des choses qui paraissent complètement surréalistes, je voulais vous demander quel était le lien que vous pouvez faire avec, notamment, le métaverse. C'est quoi ? C'est-à-dire que le métaverse, c'est un monde qui est virtuel, qui est en train de se construire, qui déracine effectivement la personne de la réalité et dans laquelle on retrouve en fait ces avatars qui sont... Alors, justement, je pense que là, on arrive sur le problème du corps, en fait. Alors, on décorporise encore plus l'homme, si vous voulez, on le désomatise. Parce que fondamentalement, nos différences sexuelles sont des différences somatiques. Alors, après, il y a des conséquences psychologiques, mais vous reconnaissez une femme assez vite à certaines considérations somatiques. Des fois, vous ne le savez pas très bien, parce que soit elle est habillée ou faite d'une certaine façon, qui font qu'il y a des gens androgynes un petit peu naturellement. Donc, c'est des considérations somatiques. Fondamentalement, si vous voulez, on arrive à ce paradoxe que ces gens-là, en fait, sont comme des manichéens, si vous voulez. Ce qui importe chez eux, c'est l'imagination ou ce qu'ils appellent l'esprit, mais l'esprit, pour eux, c'est que de la matière. Mais en fait, il y a une partie d'eux-mêmes qui, finalement, est susceptible d'être transformée ou abandonnée. Et donc, fondamentalement, on va se sortir du corps le plus possible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le paradoxe de ce matérialisme. On arrive à un mépris, à une indifférence à l'égard d'une partie de nous-mêmes. Vous voyez, pour rebondir sur ce que vous disiez sur la conférence de Pékin, je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir éviter une société où la femme est écrasée. Parce que nous, on a notre héritage chrétien et le christianisme, c'est le premier à avoir mis la femme au haut niveau. En particulier dans le mariage, puisqu'il a aboli de la polygamie. Donc, on comprend tout à fait qu'on puisse vouloir promouvoir cette idée. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si, à la base, ils voulaient ça. Mais ils ont fait une réflexion matérialiste. Et dans le paradoxe de cette situation, c'est qu'ils sont arrivés sous prétexte d'égalité. Donc, c'est une certaine idéologie au nom d'une idée, donc quelque chose de spirituel quelque part, à mettre le corps, à le dévaluer. Donc, le corps, c'est comme une matière n'importe laquelle. Si je bois cette bouteille de plastique pour en faire, je ne sais pas ce que je veux, ce n'est pas très important. Mais le corps humain, c'est quelque chose de différent. Mais les métagénistes sont arrivés à introduire cette idée de transformation du monde jusqu'au sein de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se libère quelque part et on fait en sorte que le corps devienne une matière indifférente, qu'on peut creuser, dont on peut changer de sexe et finalement, dont on peut s'évader pour partir dans un monde complètement alternatif. Et fondamentalement, tant qu'on est sur cette terre, l'essentiel de notre vie se passe ici. Dans ce monde où on respire, dans le monde où on mange, dans le monde où on se marie, dans le monde où on ouvre des livres ou peut-être même des tablettes pour lire des choses intéressantes, où on interagit entre nous pour dire des choses. Alors, bien sûr, on pourrait le faire dans un métavers, mais justement parce qu'une partie de notre corporealité a été bannie de ce qu'il fait notre humanité. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre tout l'être humain et faire en sorte que cet être humain, il soit mis en valeur dans tout ce qu'il est, parce que nous sommes ceux-là. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est le paradoxe de cette idéologie, c'est qu'on arrive sous prétexte de matérialisme, à une idéologie qui met une partie du corps de notre matière en dehors. C'est le paradoxe, mais bon. Parce que le matérialisme marxiste, ils sont tous plus ou moins marxistes à la base de cette idéologie-là. C'est une idéologie, en fait. Et c'est un égalianisme inversé, mais ça reste quelque chose d'assez spiritualiste à la base. Je pense que j'ai répondu... Oui, en un sens, oui. Vous avez bien expliqué cette volonté de prendre de la distance par rapport à la nature, etc. La question que je voulais poser, c'est dans le titre de votre livre, le premier substantif, c'est supercherie. Donc, pourquoi est-ce que vous... C'est une dimension, je pense que vous avez un petit peu mis de côté dans votre exposé, parce que la supercherie suppose une intention de tromper. Alors... Est-ce que, justement, on peut discerner dans ces mouvements, ou derrière ces mouvements, une raison d'avoir choisi ce titre ? Alors, en fait, le problème du titre, c'est que je voulais trouver un titre qui frappe. Parce qu'au départ, j'avais un autre titre, mais c'était... Alors, je dis supercherie pour montrer qu'il y a, sous l'aspect positif qu'on nous présente, quelque chose de négatif, de noir. On nous promet l'égalité, et je vous dis qu'on aboutira au chaos. C'est pour ça que je dis que c'est une supercherie. C'est-à-dire que, dans l'intention, parce que toute idéologie politique promeut un bien. Vous voyez, toute idéologie politique qui veut marcher, qui veut toucher les gens, doit promouvoir un bien. Réel ou apparent. Donc, il y a une promotion d'un bien, un but à atteindre, qui se prétend être un bien. C'est-à-dire qu'on veut arriver à l'égalité. C'est pour ça que je dis que... Oui, d'accord, mais ça, c'est une supercherie. C'est ça qu'est la supercherie. C'est-à-dire que l'intention soi-disant bénéfique n'en est pas une. Consciente ou pas. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont tout à fait... Alors, je ne sais pas, mais... On peut supposer qu'il y a peut-être des gens qui soient dans cette idéologie-là, qui ont été subvertis, qui ont été circonvenus par tous les idéologues, et qui veulent vraiment aboutir à une société égalitaire, parce qu'ils pensent qu'on n'est pas dans une société égalitaire. Et je dis qu'il y a une supercherie, parce que derrière cette promotion d'une égalité à obtenir, il n'y a que le chaos à la fin du parcours. Et donc, c'est là où je dis qu'il y a une supercherie. Après, il y a une supercherie intellectuelle, en le sens où, nier que l'homme soit une nature, parce qu'on est censé entrer dans une société, là, on peut se dire qu'il y a une supercherie, mais qui doit crever les yeux. On arrive à nier la biologie, il faut quand même vraiment... On nous dit, si vous acceptez la biologie et que vous êtes des fascistes, il y a de la mauvaise foi, on est d'accord. Après, j'ai voulu trouver un titre qui soit accrocheur, parce que mon éditeur, au départ, je ne voulais pas mettre ce titre, mais il m'a dit, non, mais ça, ça ne va pas prendre. Mais la supercherie, c'est celle-là. C'est-à-dire, le bien promu, le bien politique promu, il est faux. Alors, j'ai une question, M. l'abbé. Mais avant, je voulais juste partager une scène qui m'avait marqué. C'était du temps de Mme Najat Vallaud-Belkacem. Quand c'était apparu, toutes ces théories... Enfin, pour le grand public, je me souviens d'une discussion. Il y avait ma femme, il y avait ses sœurs, il y avait plein de femmes de sa famille. Elles pestaient tous contre le genre, mais elles étaient toutes en pantalon, sauf ma femme. Bon, donc, voilà, là, ça m'avait vraiment... Enfin, ça m'avait marqué, cette scène. Bon, ensuite, j'ai une question pratique. C'est que ces histoires de théories du genre, enfin, de métagenrisme... Métagénisme. Métagénisme, pardon. J'ai écouté, mais pas à 100%. Donc, le... Alors, il paraît que... Enfin, avant, avant les perturbateurs endocriniens, il y avait... Il y aurait eu, sur un million de naissances, un enfant qui naît, en gros, hermaphrodite. Alors, qu'est-ce que l'Église faisait de ce cas avant ? Enfin, comment... Je ne sais pas si vous avez un peu creusé la question. Non, je n'ai pas spécialement creusé la question. Simplement, dans tout ce qui est de l'ordre des générations, il y a ce qu'on appelle... Alors, il faut mettre beaucoup de guillemets dans ce que je vais dire, il y a des monstres, c'est-à-dire des ratés. Il y a des ratés dans les conceptions qui sont éliminées par la nature. Donc, des enfants qui sont incapables d'arriver à terme. Enfin, des conceptions qui sont incapables d'arriver à terme, elles sont éliminées naturellement. Puis, il y a des enfants qui sont... Ben, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Et dans ce cas-là, c'est du pragmatisme, si vous voulez. Vous me dites, c'est une naissance sur un million, on ne peut pas légiférer dans ce cas-là. Alors, je n'ai pas cherché, effectivement, la pratique de l'Église sur les hermaphrodites. C'est vrai, je n'ai pas tellement cherché. Mais... En fait, si vous voulez, ces gens-là prennent toujours l'exception pour détruire... Parce qu'il faut que la règle marche dans tous les cas. Mais on n'est pas en mathématiques, là. Les lois politiques et les lois de la nature, elles sont confrontées à la faillite de certains individus. Mais ce n'est pas... Ça n'invalide pas la loi. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a des couples stériles que la base... Enfin, la bipolarité des sexes n'est pas fertile en elle-même. Il n'y a qu'elle seule qui soit fertile. D'accord, il y a des... Un homme et une femme, certains, ne peuvent pas avoir d'enfants pour x ou y raisons. Mais ça n'empêche que généralement, et universellement, il n'y a qu'un homme et une femme qui peuvent avoir des enfants. Ils sont obligés d'ailleurs prendre des gamètes mâles et femelles pour faire des enfants. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas se rentrer dans cette logique et dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Mais on ne peut pas légiférer sur des cas exceptionnels. Je ne peux pas vous dire exactement... C'était le cas qu'ils avaient sorti en bac de sciences ou en cas de biologie. En cas de biologie, il y a le cas de... On se rendrait compte que la fille était en fait un garçon qui ne s'était pas développé dans le sein de sa mère. Bon, dans ce cas-là, on regarde ce qui se passe, mais je ne peux pas vous dire de la loi. Mais il faut se méfier. J'oserais dire de rentrer dans cette logique du cas particulier, parce que c'est comme ça qu'ils détruisent la loi générale. Moi, je voulais abonder dans votre sens. Donc, j'ai été médecin généraliste pendant des années. Et des cas comme ça, on n'en voit jamais. Par contre, à plusieurs reprises au cours de mon exercice, j'ai été confrontée à des garçons, justement, qui se posaient la question de leur genre et qui étaient très malheureux à l'école ou après. Et soit, peut-être parce que j'ai dit, ce que j'ai donné même en homéopathie ou par des plantes ou même des hormones à petite dose, les choses sont toujours rentrées dans l'ordre. Voilà. Oui, non, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a des cas de dysphorie de genre qui arrivent, mais il y a des problèmes de développement et on essaye de sortir les gens de ce problème-là. On tolère et on conçoit qu'il y ait une malformation, malformation pulmonaire, qui est une malformation cardiaque, qui est une malformation rénale. Il y a des malformations sexuelles. Donc, en fait, c'est lié à l'organe sexuel. Il peut y avoir un problème de malformation sexuelle. Et c'est le terme d'hermaphrodite qui est totalement galbaudé. On a encore le nom du novlangue. C'est-à-dire que parler d'hermaphrodite, ça veut dire qu'on a une personne, un être, qui n'est pas différencié sexuellement. Et ce n'est pas tout à fait ça, la réalité. Je vous avoue, je ne suis pas rentré dans ce détail-là. Il y a un problème de langage. C'est pour ça qu'il faut reprendre le langage en main. Voilà, il faut reprendre le langage en main. J'ai inventé un nouveau terme. C'est ça. Mais il n'y a pas une théorie du genre. Il y en a plusieurs, mais on peut la mettre sous une... Alors, c'est un cas clinique qui est problématique parce qu'on peut refaire un rein. Enfin, on peut opérer un rein, etc. Sur un sexe, c'est plus délicat. Parce qu'il faut savoir... Après, s'il y a un problème de possibilité d'avoir un sexe ou l'autre, on pourrait admettre une opération pour déterminer le sexe. Je ne sais pas. C'est une réflexion un peu... Et là, c'est plus compliqué. Parce qu'effectivement, si la personne est plutôt un homme et que vous mettez un sexe de femme, ça va poser problème et vice-versa. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ça reste un problème... C'est pragmatique, j'oserais dire. Face à du matériel, il y a toujours des exceptions, en fait. Oui, c'est une petite contribution complémentaire. On apprend dans le thomisme que c'est l'intellect qui regarde la réalité des choses par l'abstraction. Donc, en fait, le sexe masculin et féminin, pour moi, il faut plutôt le voir comme quelque chose d'abstrait qu'on regarde et que les personnes dites hermaphrodites, dont on sait pertinemment qu'en fait, elles n'arrivent jamais à avoir d'enfants, en fait, elles ne peuvent pas rentrer dans la définition de ce qu'on appelle masculin et féminin. En fait, l'objet masculin et féminin suppose qu'on regarde dans une perspective de génération d'enfants. Et que donc, ils sont un petit peu comme un accident de parcours de la nature, mais qui n'a pas de suite. Et donc, ça ne permet pas de construire la notion de masculin et de féminin. Oui, mais je suis d'accord. Le problème de masculin et de féminin, c'est d'abord lié à la génération, ce qui pose problème féministe à la base. Enfin, il y a cette idée inconsciente chez les féministes. C'est que finalement, elles nient... Enfin, parce qu'elles sont souvent homosexuelles en plus. Les deux qu'on a cités, Butler et Delphi, que je cite, sont deux homosexuelles. Donc, il y a cette volonté de prendre une revanche aussi, quelque part, sur cette orientation qui les empêche. Et puis, soit vouloir devenir homme, ou comme un homme, parce que les féministes, elles veulent travailler comme les hommes, elles veulent s'habiller comme les hommes. Vous voyez, c'est une sorte de jalousie. Et puis, il y a une sorte aussi de ressentiment à l'égard de la féminité, parce que, eh bien, elles ne peuvent pas être complètement femmes non plus. Vous voyez, elles sont dans un espèce de ressentiment contre leur déchirement, en fait, le lâchement que leur impose ou qu'elles ont accepté dans leur orientation. Oui, merci pour votre conférence. Concrètement, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, moi, je suis en train de travailler, mais je n'ai pas énormément de temps de le faire. Un deuxième ouvrage, qu'il soit au moins des réponses très concrètes à donner aux enfants, aux éducateurs. Après, ça dépend à quel niveau vous voulez agir. Parce que j'oserais dire, on est là, on est face à la machine de l'État. Et ça pose un réel problème, la machine de l'État, parce qu'elle devient de plus en plus oppressante sur cette question-là. Déjà, si vous comprenez la chose et que vous pouvez répondre à vos interlocuteurs et leur dire, mais attendez, vous voulez nous faire accepter d'aller jusqu'à ce point-là, vous nous emmenez vers le chaos et on vous résiste parce qu'on a le droit de le faire. Parce que même vos principes nous autorisent à le faire. Vos principes qui sont sans régir la République française nous autorisent à résister à l'oppression. Vous nous imposez une oppression sous prétexte d'égalité. Je cite dans mon livre le passage d'un film qui raconte l'histoire des Khmer rouges. C'est un film de Roland Jouffé qui raconte l'histoire des Khmer rouges. Et on voit donc le camp péché à démocratique. Et on voit donc les enfants qui sont éduqués par les commissaires politiques à détruire la famille idéologiquement. C'est-à-dire qu'ils sont au tableau et on fait applaudir l'enfant qui barre les parents qui tiennent leur enfant par la main. Et je dis très clairement qu'ils sont en train de faire cela aujourd'hui. Ils sont en train de faire cela et nous on a un droit absolu à résister à ça. Donc le jour où on est face à ça, au moins intellectuellement on pourra leur résister. Peut-être que physiquement ils sont plus puissants que nous, mais au moins intellectuellement on a compris ce qu'ils veulent faire ou ce à quoi ils aboutissent. Et même si concrètement on n'a peut-être pas d'autre chose à faire, peut-être qu'on pourrait faire autre chose, s'organiser. Moi je ne suis pas contre. Pour l'instant moi je cherche à faire comprendre ce qui se passe. Je veux faire comprendre ce qui se passe et ce qui se passe c'est ça. Ce sont des idéologues, mais les marxistes cambodgiens qui ont fait ça, qui ont détruit l'idée de famille parce que justement la famille c'est contre l'idée communiste ou ce que vous voulez. Aujourd'hui Mutatis Mutandis ils sont en train de faire ça. Et moi je dis voilà ce qui va se passer et au nom de ça je résiste. Et ça les gens peuvent comprendre et on peut faire comprendre ça. Mais simplement il faut comprendre les rouages. Et les rouages sont plutôt fins. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup pensé, qui ont mis en place des mécanismes intellectuels qui subvertissent tout le monde. Et nous au moins on est capable de résister intellectuellement. Après concrètement on peut, si vous arrivez à faire plus, je suis preneur. Mais au moins si j'essaye de vous faire comprendre les rouages et à quoi ça aboutit, j'ai déjà gagné quelque chose à mon avis. Enfin je sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais je suis un peu démuni malgré tout. Parce que je vous dis, si on pouvait faire un plan large et pas uniquement toucher les catholiques ou... Mais même les musulmans, parce que les musulmans ils sont... Si on leur fait comprendre ce qui se passe, ils vont résister. Parce qu'ils disent c'est pas possible qu'on nous impose ça. Vous voyez ce que je veux dire. Si on touche la population, qu'on arrive à dire voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce que l'état français appuie. Je peux vous dire, s'il y a un mouvement de masse... Parce que ça me fait penser aux abécédés de l'égalité. Il y avait une musulmane qui s'appelait Farid Abelgoul. Elle a fait les journées de retraite de l'école. En trois jours, le ministère de l'éducation nationale a fait machine arrière. Parce qu'ils étaient paniqués. Parce que les enfants, on n'en allait plus à l'école. Les parents les gardaient chez eux, il y avait un mouvement. Et si on avait amplifié le truc et tout, on aurait pu les mettre à genoux. Simplement, ils ont été malins, ils ont attendu, ils ont reculé pour repartir. Maintenant, il faut les faire reculer jusqu'au bout. Parce qu'il faut taper large pour le coup. Il faut taper large et faire comprendre aux gens que voilà ce qui est en train de s'instaurer. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre à vos enfants. Et voilà comment il faut résister. Ça, c'est important à mon avis. Mais il faut faire comprendre aux parents, mais dans la plus large barge possible, ce qui se passe dans l'école aujourd'hui. Et en quoi la Gay Pride, derrière ces couleurs... Moi, si vous voulez, dans une conférence que j'avais faite à mes confrères, j'avais pris le Progress Pride, qui est le nouveau drapeau de la Gay Pride, avec intersexuels, asexuels, tout ce que vous voulez, non-binaire, tout ce que vous voulez. Et je leur ai dit, voilà, ça c'est le nouveau drapeau de Lang Sock. Donc le drapeau de 1984. On est dans une société de 1984, alors c'est plus au nom du communisme, c'est au nom d'une société égalitaire basée sur le sexe. Donc on a changé, j'oserais dire, d'égalitarisme, on n'est plus sur un égalitarisme économique, mais on est sur un égalitarisme sexuel, et qui est en fait le nouveau visage d'un totalitarisme absolu. Mais qui sera dominé par des minorités, parce que les... J'oserais dire politiquement, il faut faire ça. Il faut montrer qu'on est dans une société qui s'instaure comme un état totalitaire, avec cette idéologie-là. Après, on pourrait montrer qu'il y a aussi d'autres dominations qui sont à l'œuvre, mais ça c'est un des rouages sur lesquels ils vont s'appuyer, ça c'est clair. Est-ce qu'il s'agirait d'une espèce de marxisme des riches, où on essaye de créer un conflit entre les sexes pour éviter un conflit entre les très très riches et le reste de la population ? Il faut bien comprendre que les très très riches, en tout cas ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils financent ça, ils appuient ça. Voilà, donc c'est toujours une soi-disant idéologie égalitaire qui ne... quand elle prend le pouvoir, ne crée que d'autres inégalités, et de faire... Mais là, bien sûr que... Ça permet de désigner un faux ennemi. Le patriarcat blanc, je veux dire... Est-ce qu'il existe encore un patriarcat en Occident ? J'ai quand même des doutes. L'homme blanc, le père de famille, ça fait quand même des décennies qu'il n'existe plus, qu'il n'a plus de pouvoir du tout. Donc, en fait, on désigne à la vindicte des populations un ennemi, un épouvantail. Mais c'est qu'un épouvantail, c'est un homme de paille. Donc ça, c'est sûr que pour instaurer un régime de fer, on fausse l'ennemi. Puis en plus, comme disait Monsieur, il y a un aspect satanique, de destruction de l'être humain par vengeance contre le fait que dans la race humaine, ce soit incarné l'homme, mais Dieu le dit lui-même. Mais ça, c'est un point de vue plus théologique. On ne peut pas tout mettre sous le même... Enfin, on peut le dire, mais si on veut la ratisser large, on va mettre sur le problème qui touche les gens au concret. Alors là, elle a sans doute un rôle, mais je n'ai pas étudié toutes les... J'ai pas fait une étude... Moi, j'ai fait une étude conceptuelle. Oui, mais justement, c'est un système qui manifestement est inspiré par le malin. Tout est faux, tout est mensonge, c'est complètement incohérent. Si ça marche, c'est parce que c'est inspiré par le malin. Il y a quelque chose de très intelligent derrière. Oui, mais donc, nous, nous ne pouvons pas lutter uniquement, c'est bien tout ce qu'on dit, par notre intelligence contre le malin. C'est-à-dire que si on ne met pas, si on commence pas, si on enfouit notre drapeau catholique au nom de la laïcité, la laïcité étant la religion de la pro-maçonnerie, on n'arrive à rien. On peut discuter indéfiniment comme on fait aujourd'hui. Si on ne met pas notre drapeau devant, les pentes, on a gagné avec le drapeau chrétien. D'accord. Jeanne d'Arc, c'est pareil. Et là, on ne le met pas. Le problème, c'est moi, je veux bien, concrètement, vous allez arriver avec des drapeaux sur quoi, à faire quoi ? Parce que moi, je dis dans le livre que je suis prêtre, mais je ne m'adresse pas qu'aux catholiques, parce que, j'oserais dire, c'est quelque chose qui touche à la nature humaine. Et je veux que les êtres humains, même si on... Vous voyez, je suis d'accord qu'il y a une une surnaturelle. Non, non, mais ce n'est pas un piège, parce qu'il y a un moment où... D'accord, je vais parler aux catholiques. Les catholiques ne feront rien. J'ai l'habitude. J'ai compris, le catholicisme français, il est politiquement mort depuis... 150-200 ans, d'accord ? Oh non. Non, non, bien avant. Non, mais Vatican II, c'est les principes. Je veux dire, le catholicisme français, qui était relativement puissant dans le XIXe siècle, il était incapable de produire un penseur, et une pensée politique incohérente. Il a fallu qu'il aille chercher chez Maurras une inspiration. C'était quand même... Je veux dire, politiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de taper un petit peu large, juste pour arrêter la chose. Je ne dis pas qu'on va vaincre complètement l'ennemi. Mais si on peut arrêter la chose, moi, je... Mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne prétends pas qu'il y a bien une dimension surnaturelle, mais dans tout ce qui se passe quelque part, le malin est toujours quelque part. Et c'est une personne, c'est un ange qui est... D'accord ? Mais le problème, c'est que si on veut empêcher la machine de se refermer sur tout le monde, il faut essayer de trouver ponctuellement sur cette question-là des alliances larges, à mon avis. Et on ne trahit pas son catholicisme en le faisant. Est-ce que vous en avez trouvé des alliances ? Quelles sont les possibilités d'avance ? Non, mais quand je parle à des musulmans là-dessus, ils sont d'accord, mais très vite. Et quand on leur explique ce qui se passe derrière, moi, je connais des petits musulmans. Ah oui, bah, il dit, oui, c'était bien, oui, c'est... Enfin... Mais le problème, Farida Belgoul, c'est là où je trouve qu'on... Bon, on n'était peut-être pas prêt à ça, mais on aurait pu appuyer son truc et penser à appuyer son truc. Ça a fait shit parce qu'elle avait réussi son coup. Et nous, ça nous a... Parce que comme on avait un système scolaire qui était indépendant, on s'en fichait quelque part. C'est parce que ça ne touchait que les petits musulmans de banlieue, quelque part. Les gamins qui sont... C'est dans la banlieue que ça se passait. Elle a dit, attention, voilà ce qui se passe dans vos écoles. Alors les parents musulmans, voire forcément tous des intégristes, mais bon, musulmans pratiquants ou peu pratiquants, mais ils ont quand même un sens. Un homme et une femme, c'est quand même quelque chose. Comme on dit... Bon, chez eux, c'est peut-être... Peut-être plus marqué encore, parce que l'homme, deux fois plus que la femme, peu importe, mais ils ont un instinct humain. Ils ont un instinct humain. Ils ont dit, on va pourrir nos gosses. Chut, on les prend. Et le jour-là... Donc la République disait, non, mais c'est... C'est la manipulation de ça. Ça a fait du bruit. Pas beaucoup. Mais ça en a fait suffisamment pour leur faire peur, leur faire machine arrière. Donc il y a un moment... ... ... ... ... ... ... ...